Bon, et bien nous voilà ensemble pour cette deuxième vidéo, toujours sur le livre de Frédéric Lordon, toujours intitulé « La malfaçon ». L'épisode 2. La suite qui déçera tout le monde, un petit peu comme celle de Matrix. Comme quoi, il n'y a qu'en politique que la suite est toujours meilleure. Enfin, ce n'est pas véritablement l'avis de Frédéric Lordon. Ainsi nous fait-il savoir que le cas de la Grèce n'a absolument rien d'un cas isolé, et qu'il est parfaitement probable que d'autres pays la suivent dans l'abîme. Car c'est bien là, semble-t-il, que la Grèce est conduite, avec toujours la même justification. La Grèce ne s'effondre pas du fait des excès de la politique conduite par les libéraux européens, mais justement parce qu'elle n'applique pas assez cette politique. En somme, les Grecs ne se serrent tout simplement pas assez la ceinture. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'ont même plus les moyens de s'acheter une ceinture. En gros, l'idée ici est de savoir ce qu'il faut faire primer. Faut-il faire primer l'intérêt des créanciers sur celui du peuple ? Faut-il, pour rembourser une dette de plus en plus irremboursable, mettre des peuples entiers à genoux ? C'est cela qui se joue. Alors sur le papier, on ne peut qu'être d'accord avec Frédéric Lordon. Le seul problème, c'est qu'il ne précise pas qui exactement détient la dette. Alors j'ai regardé, et je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien la dette grecque était détenue en majorité par des pays européens. Et la France et l'Allemagne sont ainsi en pôle position. J'étais prêt à dire aux Grecs de ne pas rembourser, jusqu'au moment où j'ai compris que c'était nous qui ne serions pas remboursés. Maintenant, quels Français et quels Allemands exactement détiennent la dette grecque ? C'est une autre question. Et qui devra payer la dette à la place des Grecs si jamais ceux-ci font défaut sur une partie de leur dette ? Voilà encore une autre question. Ceci étant dit, si l'on fait revenir l'économie grecque à l'âge de pierre, il est fort peu probable qu'ils parviennent un jour à rembourser leur dette. Il faut donc leur donner un peu d'air. Après tout, mieux vaut qu'ils fassent défaut maintenant sur une partie même conséquente de leur dette, plutôt qu'ils ne remboursent pas la totalité leur dette plus tard. Vous voyez l'idée ? Cependant, un défaut simultané de plusieurs grands États membres risquerait de faire extrêmement mal aux institutions financières privées. Mais il faudrait tout de même un jour les sanctionner du fait de l'augmentation drastique de la dette dont leur inconséquence est à l'origine. Une sanction qui pourrait par exemple prendre la forme d'un défaut de paiement. Les États pourraient parfaitement se refuser à payer la partie de leur dette qui est directement imputable à la crise des subprimes et au sauvetage des banques. Frédéric Lordon déplore ainsi que les États aient loupé cette occasion historique de réguler et de moraliser un bon coup la finance. Car rappelons-le, quand bien on nous parle sans cesse de mondialisation irréversible, vers qui les banques se sont-elles tournées quand il s'est agi de les sauver ? Je vais vous dire, vers l'État. L'État dont on passe le temps à nous dire qu'il est dépassé, qu'il est ringard, qu'il faut aller outre. Car plus rien aujourd'hui n'est possible au niveau des États. A ce titre, Frédéric Lordon dénonce la terreur de la gauche à l'idée du concept de nation. Ainsi, il déplore qu'on associe systématiquement nation et nationalisme et qui dit nationalisme dit évidemment guerre. Il existe pourtant 197 États-nations dans le monde et il semble bien qu'ils ne soient pas en état de guerre permanente les uns envers les autres. Pour revenir sur cette idée de nation et la terreur qu'elle peut évoquer à une fraction de la gauche à sa seule évocation, Frédéric Lordon a la brillante idée de nous donner une citation de Pierre Madès-France, un grand homme de gauche. L'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes. Soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ses pouvoirs à une autorité extérieure laquelle au nom de la technique exercera en réalité la puissance politique car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement, une politique au sens le plus large du mot national et international. Plus on rajoute des tâches à la fusée démocratique et plus il devient difficile pour le peuple de se faire tout simplement entendre. Ajoutez à cela que sont contenus dans les traités européens l'essentiel de la politique économique qu'il faut conduire. Des pans entiers de politique économique ont ainsi été soustraits de la délibération politique ordinaire et il conviendrait de les faire revenir dans celle-ci. Ainsi donne-t-il une définition intéressante de la gauche que je vais vous donner. Ainsi nous dit-il que tout mouvement politique qui se donne pour objectif de sortir du cadre de ces traités mais pas que, eh bien, est de gauche. Notez d'ailleurs que lorsque Frédéric Lordon nous parle de cadre, il ne parle pas uniquement du cadre européen, mais également du cadre du néolibéralisme actuel lequel suppose le libre-échange, la libre circulation des capitaux et la dérégulation de la finance. Revenons toutefois sur le concept de nation, d'état et de démocratie. Un état et même une démocratie reposent entre autres sur le sentiment d'appartenance à une même communauté. Et c'est justement ce sentiment d'appartenance à une même communauté qui nous fait accepter la loi de la majorité sur la minorité. La France ne s'est pas faite en un jour. Il a fallu du temps, de la douleur et de la violence avant que ceux qu'on appelle aujourd'hui les français n'aient eu le sentiment d'appartenir à un même peuple. Et il en va de même à l'échelle européenne. Sauf que l'état européen, si un jour il advient, n'aura certainement rien à voir avec l'Europe sociale qu'on nous a promis quelques années plus tôt. Frédéric Lordon délance également la négation de la lutte des classes à travers la négation de la dichotomie droite-gauche, laquelle va bien au-delà de la séparation entre le parti socialiste et les républicains. Il existe une lutte des classes. Celle-ci est violente, mais n'est médiatisée que la violence exercée par les dominés sur les dominants. C'est le cas notamment de la fameuse chemise déchirée dont tous les éditorialistes ont dit unanimement qu'il s'agissait bien là d'un terrible acte de violence. Évidemment que la violence n'est pas gentille. Le problème vient du fait qu'on a oublié de vous montrer une autre violence. Moins évidente à voir, mais tout autant réelle. N'y a-t-il pas également quelques violences dans les plans de licenciement boursier avec proposition de reclassement en Roumanie pour un modeste salaire de 200 euros par mois ? N'y a-t-il pas également quelques violences dans la politique austéritaire conduite depuis quelques années ? C'est la loi du marché, hein ? Ah oui ? Ah, oui, la loi du marché. Mais la loi du marché n'est-elle pas aussi le fruit d'un ensemble de décisions politiques coordonnées sur lesquelles il serait parfaitement possible de revenir ? Oula, mais tu deviens gauchiste, toi ? Si vouloir qu'on traite les gens avec dignité et que ce ne soit pas les actionnaires qui fassent la loi dans une entreprise, c'est être gauchiste, eh bien alors, j'avoue, je le suis. Bah non, mais tu peux à comprendre, c'est l'esprit WASP, white, anglo-saxon protestant, c'est-à-dire que t'es élu par Dieu si t'arrives à faire Max Doblé, c'est tout. C'est, voilà, t'es élu par Dieu. Ouais. Enfin bon, je vois pas trop ce qu'il y a de chrétien à demander la délocalisation d'une usine avec toutes les conséquences sociales que ça emporte, uniquement dans le but de faire augmenter son action et de réaliser une plus-value à la sortie. Hum, je dois pas avoir bien lu la Bible, alors. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et pourquoi pas à la partager. Et puis moi, sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye. Ciao. La bise. Sous-titrage ST' 501